Bonjour à tous, j'ai une mission très difficile aujourd'hui de vous parler de comment est-ce qu'on peut faire travailler, alors j'ai appelé ça un Gulliver et des Lilliputiens ensemble, sachant que évidemment moi je suis plutôt du point de vue du Lilliputien, donc tout Gulliver qui veut me poser plein de questions à la fin est tout à fait propice, sachant que vu d'en bas il y a une première chose qui est de dire qu'il faut arriver à se mettre à niveau, et ça c'est très important, et pour se mettre à niveau il faut comprendre finalement comment les uns et les autres fonctionnent. Et on s'est dit en réfléchissant finalement est-ce qu'on peut arriver à qualifier un ADN un petit peu de ce que serait une start-up et un ADN de ce que serait un grand groupe. Et l'ADN des start-up versus l'ADN des grands groupes, et de voir comment est-ce qu'en les travaillant ensemble on peut arriver finalement à faire ce fameux 1 plus 1 égale 3, ou à créer beaucoup plus de valeur en utilisant les atouts de l'un avec les atouts de l'autre, et sans les freins classiques de mauvaise communication, etc. C'est essentiel, pour que vous compreniez bien l'enjeu, dans l'économie actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la bataille finalement de créer des champions à partir de l'économie numérique est principalement gagnée par les Etats-Unis. On a aujourd'hui une économie, notamment si on parle uniquement d'économie française, où on voit que les grands groupes ont 105 ans d'âge moyen, donc la plupart de notre économie finalement a des dinosaures, et a été construite comme ça. Donc on a des grands actifs qui sont internationaux, et comment est-ce qu'on peut finalement arriver à faire en sorte qu'ils prennent ce virage du numérique, en tirant profit des atouts que peuvent leur amener les startups ? Et de la même manière, on a un écosystème de startups qui est extrêmement dépendant de plateformes américaines, qui leur amène beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait d'autres voies pour arriver à atteindre ce rêve de croissance que de passer par ces plateformes-là ? Donc si on arrive et qu'on revient à cette question de comparaison des ADN, il y a une première chose qui est extrêmement importante, c'est qu'historiquement on construisait des produits ou des offres. Quand on était une entreprise, on avait un catalogue de produits qu'on construisait, ou un catalogue d'offres de services, alors qu'aujourd'hui les startups proposent un usage. La question c'est, que font les gens ? Comment est-ce que je peux les accompagner au quotidien, soit dans leur travail, soit dans leur vie personnelle ? Ils sont ce qu'on appelle user-centric, contre historiquement une pensée qui était très tournée autour de l'offre du produit. Il y a un deuxième sujet qui est qu'on est dans un environnement qui va extrêmement rapidement, et qui du coup nécessite de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'innovation aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'économie s'est globalisée, que du coup on doit être compétitif au niveau international, c'est-à-dire que même si vous n'allez pas à l'international, les gens viennent, c'est bien Uber qui est basé à San Francisco qui vient concurrencer les Taxi G7. Donc il y a ce sujet qui est, comme on doit être compétitif au niveau international, à la fois en termes de qualité de service, qualité d'offre, finalement ce besoin accru de compétitivité crée un besoin d'innovation extrêmement fort. Cette agilité-là est beaucoup plus facile à avoir dans des petites structures que dans des grandes. En revanche, ce qu'ont les grandes par rapport aux petites structures, c'est qu'elles ont complètement optimisé leur process de manière à être super efficaces dans la manière dont elles vont exécuter, produire leur offre, la distribuer, etc. Donc cette notion d'innovation, d'agilité versus l'optimisation et le scale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de scale pour les startups, mais les gens qui ont vraiment du scale aujourd'hui, ce sont les grands groupes. Donc c'est de ça, comment est-ce qu'on peut arriver à profiter de cette échelle-là, sachant qu'il y a un deuxième axe qui est très culturellement différent, qui est qu'une startup, quand elle se lance, ce qu'elle cherche, c'est de la croissance. Un grand groupe est par nature profitable. Donc lancer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle gave en direction des utilisateurs, il y a un premier réflexe dont il faut se débarrasser quand on est un grand groupe, qui est de dire qu'il faut qu'il soit profitable immédiatement. Une startup ne résonne absolument pas comme ça. Elle va se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un service, je vais le diffuser, et une fois qu'il sera diffusé, donc je vais gagner des parts de marché, je pourrai asseoir un business model qui sera rentable, etc. Donc il y a vraiment cette notion culturelle qu'il faut bien comprendre pour arriver à faire quelque chose qui est extrêmement important si on veut avancer, qui est de se parler dans un langage qui est commun. Donc d'abord, bien comprendre ces différences pour parler un langage commun, sachant que pour arriver à ce que ce soit efficace, il y a une première chose qui est importante, c'est qu'il faut que du point de vue du grand groupe, il arrive à effacer sa propre complexité. Un grand groupe est par nature compliqué puisqu'il a optimisé tous ses process, et donc il y a la direction des achats d'un côté, la direction technologique de l'autre, la direction marketing, il y a beaucoup d'interlocuteurs potentiels pour arriver à juste discuter avec une seule start-up. Donc mettre en face d'une start-up un interlocuteur unique qui lui gérera la complexité en interne est absolument essentiel puisque c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que les gens arrivent réellement à travailler de manière efficace sans finalement se perdre dans cette complexité intrinsèque au fonctionnement du groupe qu'il doit lui-même intégrer. Pour vous donner finalement un exemple concret, au tout démarrage d'une société que j'ai eu la chance d'accompagner qui s'appelait Criteo, la solution de Criteo c'était de vendre le petit moteur d'Amazon, vous savez, le truc qui vous recommande les produits que vous avez une bonne chance d'aimer parce que les gens qui ont les mêmes goûts que vous ont également aimé. Donc l'idée c'était de vendre ce petit moteur de recommandation-là en marque blanche à tous les sites de e-commerce. Je parle de l'année 2006, donc c'était il y a 10 ans, et au tout démarrage de Criteo, ils sont nés sur cette idée-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Criteo a été voir plein de grands groupes qui étaient assez agiles, puisque c'était des groupes qui étaient déjà sur Internet, donc des e-commerçants, et on commençait par parler au directeur technique, il disait, c'est pas la bonne technologie, chez nous on utilise tel truc, etc. Donc trois mois. Après, une fois qu'on avait passé l'étape du directeur technologique, il fallait voir le directeur marketing. Le directeur marketing disait, « Ah, mes chers amis, vous êtes sur mon site, donc ces couleurs-là, ça ne va pas du tout, il faut plutôt utiliser tel logo, tel machin, etc. » Trois mois de plus, parce qu'effectivement, on était sur le site cœur, et donc c'est à ce niveau-là que ça se passait. Après, une fois qu'on passe le directeur marketing, on arrive au directeur des achats. Alors le directeur des achats, « Oh mon Dieu, vous savez pas comme c'est compliqué, c'est bien trop coûteux pour nous, nous ne pouvons pas... » Bref, trois mois de plus. Et enfin, comme on était sur le site, il fallait parler au directeur général, et le directeur général, puisque comme c'était cœur de métier, le directeur général arrivait en disant, oui, non, bref, trois mois de plus, et au final, on avait quoi ? 100 000 euros par an maximum. Donc, cette question-là de lenteur de cycle, de différence des interlocuteurs à l'intérieur de l'entreprise, a fait que finalement, Criteo est devenue une toute autre société, alors que potentiellement, elle aurait pu devenir une société, ce qu'on appelle B2B. Et de manière générale, en Europe, quand vous regardez les grands succès du B2B, en fait, il y en a très peu. Si vous regardez les grands succès de l'économie numérique française, c'est des succès B2C comme Dailymotion, Deezer, Price Minister, BlaBlaCar, etc. Vous avez beaucoup de succès qui sont tirés par l'usage e-commerce, comme finalement, Criteo, finalement, maintenant, il pousse de la publicité, donc il est complètement tiré par la consommation de e-commerce, donc par l'usage consumer, et il y a très peu de succès purement B2B de start-up qui va en aller grand groupe. Et on voit bien que finalement, cette relation-là n'est historiquement pas très efficace. Alors, je parlais pour arriver à bien communiquer de cette idée d'avoir une personne un peu chapeau qui efface pour la start-up la complexité, de le faire du coup avec, ça permet de limiter les meetings, ce qui est un grand gain de temps. et il y a une dernière chose qui est très importante qui est tous les contrats de 200 pages très classiques des grands corporates pour y faire finalement une espèce de test de mise sur le marché ne sont absolument pas adaptés à une start-up. On ne peut pas arriver à avoir à la fois les avocats compétents, le temps pour lire tout ça, simplement pour essayer un nouveau produit dans un environnement qui soit extrêmement, assez fermé et donc je connais des grands groupes qui arrivent à travailler avec des start-up uniquement parce qu'ils ont réussi à se débarrasser finalement à avoir un deuxième type de contrat pour des start-up qui sont beaucoup plus simplifiés. Enfin, il y a une grande question qui est finalement d'efficacité collaborative. Toutes les start-up sont sur des outils comme Slack de transparence complète. Faire finalement une équipe projet entre grands groupes start-up qui communiquent par ces types d'outils-là est essentielle pour une bonne compréhension et un gain de temps. Donc, première chose, arriver finalement à bien communiquer. Deuxième chose, c'est se mettre au même rythme. La question de rythme est essentielle. L'échelle de temps à hauteur de start-up est la semaine. L'échelle de temps à la hauteur d'un grand groupe est le mois, voire l'année. Donc, arriver à faire en sorte qu'on aligne finalement dans un horizon de temps qui soit compatible avec les deux rythmes différents est là aussi une chose qui est finalement un bon fondement pour faire en sorte que ce projet aboutiste. L'autre chose, c'est que les grands groupes, c'est forcément une échelle qui est extrêmement large. Donc, identifier finalement la population, l'échantillon sur lequel on va tester l'environnement de test d'un produit donné d'une start-up ou d'un co-design avec une start-up, etc. Ça aussi, c'est important de manière à ce qu'on soit dans un modèle projet, dans un modèle test and learn et qu'après, en revanche, et ça, c'est un gros effort côté start-up et souvent, il y a énormément de start-up qui, au travers de ce process-là, finalement, s'industrialisent et acquièrent une solidité en termes de capacité à gérer des gros volumes qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut prévoir dès le démarrage le déploiement. Et ça, c'est des choses que les grands groupes apportent en valeur de manière très forte à une start-up très souvent. La dernière chose qui est importante qui est de dire pour faire tout ça, il faut arriver à construire un intérêt commun. Et je dis ça, mais en fait, c'est très dur à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les deux vont tirer dans la même direction et qu'on va arriver à faire en sorte que, finalement, la collaboration apporte de la valeur à la fois pour la start-up et à la fois pour le grand groupe. La première chose, donc j'ai mis un petit peu les deux cas de figure que j'ai pu rencontrer au travers de mes différentes expériences. il y a à la fois le côté très positif et le côté où on a plus d'expériences qui sont moins favorables. Donc tout ce qui est tiré par un partage de revenus, évidemment, c'est favorable et ça aligne les intérêts. Tout ce qui est tiré par, et ça, on en parle assez peu, finalement, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les start-up françaises se construisent sur des plateformes américaines, c'est qu'il y a une ouverture des datas et qu'il y a un accès aux utilisateurs. qu'un grand groupe se pense comme une plateforme en disant moi aussi, j'ai des données que je récolte depuis un certain nombre d'années, que je peux mettre à disposition d'un écosystème de partenaires, start-up ou autre, de manière à ce qu'elles construisent des services auprès de mes clients auxquels je n'avais même pas pensé moi puisque finalement, comme j'étais très product-centrique et pas très user-centrique, je ne connais pas si bien que ça mes clients et même de manière générale quand Apple a lancé son Apple Store en mettant à disposition finalement l'accès aux utilisateurs de mobile pour plein de services différents, il n'avait pas imaginé toutes les applications qui naîtraient sur son store. Donc arriver à faire ça et se dire moi je vais déjà proposer des services à mes utilisateurs à partir de ces données-là mais il y a peut-être d'autres gens qui ont des idées très intéressantes que moi je n'ai pas eu en interne qui pourraient proposer à mes utilisateurs et sur lesquels moi je peux prendre finalement une commission à la même manière qu'Apple et évidemment quelque chose qui est à la fois très intéressant pour les startups parce que c'est ce qu'on appelle un go-to-market donc vraiment un accès au marché qui est très facilité et c'est également très favorable pour les grands groupes puisque d'une part ils arrivent à offrir à leurs clients des services renouvelés auxquels ils s'attachent donc de créer de la fidélité de créer aussi des nouveaux services à leurs clients donc cette espèce de data sharing et de finalement de se penser comme une plateforme avec des API est vraiment une stratégie qui est très intéressante à laquelle l'une des raisons pour laquelle elle ne se fait pas c'est que la plupart des grands groupes sont très frileux sur l'ouverture de leurs données donc arriver à d'une part et puis bon après il y a toute l'infrastructure de mise en place pour donner accès etc mais il y a même juste à la base un problème culturel qui est de se dire ces données à quoi peuvent-elles servir est-ce vraiment à d'autres gens que moi de trouver les services qui seraient des services pertinents pour mes utilisateurs etc inspirez-vous vraiment de ce que vous pouvez voir dans des pure players comme Apple ou Google je veux dire ce sont des choses Google Maps a été acheté YouTube a été acheté on est sur des environnements où les usages sont à découvrir et les bonnes idées ne sont pas qu'en interne en revanche faire profiter plus largement de la valeur qu'on a à des tiers en en tirant profit est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour des grands groupes qui trouveraient la bonne manière de le faire la dernière chose qu'on a vu et qui finalement n'est là aussi pas du tout une culture européenne c'est tout ce qui est acquisition stratégique quand vous regardez le nombre d'acquisitions stratégiques qu'a fait Google les 18 derniers mois c'est 70 quand vous regardez la même chose sur le SBF 120 il y en a eu moins de la moitié donc il n'y a pas dans la culture de nos grands groupes de cette culture d'acquisition stratégique alors que quand vous regardez là encore des gens qui ont par nature cette culture là et bien c'est du Facebook qui va acheter Instagram parce qu'il pense que le web devient mobile et devient image c'est Google qui va racheter YouTube quand il pense que la vidéo devient importante ou qui rachète Android quand il pense que le web devient mobile ce sont des game changers dans des stratégies d'innovation de grands groupes c'est extrêmement dur d'innover quand on est un grand groupe de faire des innovations de rupture complète quand on a finalement structuré toute son organisation pour être extrêmement efficace pour délivrer la promesse cœur de la boîte et ce n'est pas une question d'âge on voit même je vois même moi j'ai au sein d'une société comme Criteo qui aujourd'hui a 2000 salariés c'est très dur de continuer à maintenir vraiment à trouver le futur avec toute une équipe qu'on a optimisé qu'on a orienté pour être super efficace dans la délivrance de la promesse de l'entreprise et donc le réflexe naturel est de se dire dans ce cas là achetons cette innovation à l'extérieur mais c'est un réflexe qui est différent de ce que pouvaient avoir les groupes historiquement puisque historiquement quand on faisait une acquisition on achetait son concurrent sur un multiple qui était son multiple boursier pour devenir monopolistique sur son marché et quelque part optimiser sa profitabilité sur son quart métier là on parle d'acquisitions qui sont extrêmement différentes on parle d'acquisitions de sociétés qui peuvent ne pas être profitables mais dont on pense que l'acquisition de ce service là ou de ces compétences là à l'intérieur de la boîte peut changer l'avenir à moyen terme et ça c'est des choses qui ne sont pas encore très intégrées dans la culture européenne on voit des choses arriver on voit Accor qui rachète One Feinstein on voit des choses comme ça mais on n'est pas encore dans cette culture là d'acquisition stratégique pour créer des modèles innovants dans le futur les clauses à contrario qui quand on est du côté lilliput sien lilliput sien nous font un peu dresser les cheveux sur la tête la première c'est l'exclusivité d'abord parce que c'est pas pérenne donc ça n'aligne pas les intérêts sur le futur ensuite parce que ça relève ça relève d'un espèce de mythe qui est lié finalement au deuxième point qui est le service sur mesure qui est de se dire je vais garder pour moi un service donné et l'exploiter au maximum le problème de ça puisque ça revient c'est le même réflexe que quand on dit finalement à une start-up vous me façonnez ce service là pour moi sur mesure et je ne veux que personne d'autre que personne d'autre ne l'est c'est exactement le même réflexe le problème de ça c'est que vous ne bénéficiez pas des innovations du marché et que vous restez figé finalement sur quelque chose que vous avez pensé vous qui n'a pas été qui n'a pas bénéficié des allers-retours et des évolutions que le marché et que les autres clients ont pu amener au produit et donc à la fois ça ne bénéficie pas à la start-up et donc à sa croissance et donc au fait qu'elle soit pérenne dans le futur qu'elle grandisse qu'elle devienne un partenaire extrêmement important pour le grand groupe et d'autre part au fait que pour son propre usage à soi on continue à rester innovant parce que le produit qu'on utilise lui-même bénéficie des innovations du marché donc ces deux réflexes là sont à notre sens un peu contre-productifs puisque ça ne permet pas aux start-up réellement de grandir et ça ne permet pas aux grands groupes de rester dans la course donc la deuxième chose c'est cette partie service c'est historiquement la manière dont les relations entre grands groupes et petits d'ailleurs pas uniquement des start-up fonctionnaires c'est même extrêmement rigolo dans le vocable français utilisé on parle des donneurs d'ordre et des sous-traitants quand on parle de la relation grand groupe PME ou grand groupe start-up on parle des donneurs d'ordre et des sous-traitants donc il y a vraiment cette relation de moi je sais toi tu fais pour moi il faut inverser ce paradigme là les start-up ont une connaissance des utilisateurs et des clients parce qu'ils sont très proches du marché très différentes arriver à intégrer ça sous forme de produit est vraiment une chose qu'il faut changer dans la culture et c'est ça qui permettra finalement de sur le long terme arriver à créer des relations pérennes la deuxième chose c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les droits spéciaux avec nocemment cette idée que bien si moi je suis un grand groupe et je vais permettre à toi petite start-up de déployer ton produit partout ça veut dire que typiquement je vais pouvoir investir à un certain prix avoir des droits de veto sur est-ce que tu vas être vendu à un autre ou ci ou ça donc toutes ces choses là de la même manière n'alignent pas les intérêts puisque finalement la start-up ce qui pourrait peut-être lui arriver mieux c'est de s'introduire en bourse et d'être acheté par quelqu'un d'autre mais c'est ça qui ferait que le produit continuerait à se déployer à vraiment être performant sur son marché donc et c'est ce qui permettrait aussi et c'est souvent l'un des problèmes c'est que comme ces intérêts là les intérêts du grand groupe ne sont pas que des intérêts financiers mais aussi des intérêts stratégiques c'est très difficile de faire venir d'autres financiers à bord qui eux n'en ont pas grand chose à faire que vous ayez vous envie de loquer une start-up etc donc ça freine également le développement des start-up qui elles ont par nature besoin plus d'investisseurs purement financiers la dernière chose c'est cette idée je l'ai mis un peu en clin d'oeil mais de faire des incubateurs etc donc c'est souvent juste que derrière ça se cache beaucoup de communication assez peu de porosité et finalement dans ce qu'on appelait les acquisitions j'ai parlé des acquisitions stratégiques mais si vraiment il faut qu'il y ait une porosité de culture qui se crée entre le monde des start-up et le monde des grands groupes cette porosité là passe non pas par juste une proximité physique mais vraiment par intégrer soit par touche soit en coeur ce type de culture et de compétences et souvent ce qu'on peut voir aussi dans la Silicon Valley c'est que les grands groupes acquièrent des équipes non pas pour le produit mais juste pour les compétences et parce que en acquérant des équipes en faisant venir des gens qui par nature déjà travaillent ensemble c'est beaucoup plus pérenne que de faire venir des individus différents qui partagent cette culture là ça prend mieux comme greffe que d'avoir des gens isolés à l'intérieur d'un groupe qui par nature a une inertie très forte et a une culture très forte donc plutôt que finalement essayer par touche d'avoir des incubateurs de ce type là penser vraiment à avoir une greffe à l'intérieur des entreprises nous paraît plus adapté après tout ce qui est faire en sorte qu'il y ait des partenariats commerciaux co-design etc. qui se créent se fait souvent sur des projets un peu plus ambitieux et en partenariat avec les équipes business et donc on revient un peu au début de la présentation voilà mais ce qui est intéressant dans tout ça c'est vraiment de penser un partenariat non pas juste pour faire un test mais vraiment sur la durée en se disant comment est-ce que de manière pérenne on peut faire en sorte de s'aligner en voyant grand parce que tout ça ne marche que si l'on voit grand sur le potentiel que peut avoir ce produit déployé sur ma base client ou sur le potentiel que peut avoir un produit en utilisant spécifiquement ce type de données là et c'est ainsi qu'on arrivera vraiment à faire en sorte que 1 plus 1 égale 3 voilà merci beaucoup merci merci Merci.